Colossians 2, verset 14, nous dit ceci, il a annulé les documents dont les dispositions ont été contraires, les documents dont on parle ici, c'est le document de la maladie, c'est le gagnant-sique de ta maladie, c'est cette condamnation de la maladie, il dit en Colossians 2 qu'il a annulé ce document, il a déchiré le document de ta maladie, je veux que tu te lèves un instant et que tu saisisses le document du verdict de ton médecin, les médecins que j'aime beaucoup, je vous aime tous ici, je veux que tu tiennes un document, un diagnostic, et si toi tu n'es pas malade, prends le diagnostic de quelqu'un, et nous allons faire un acte prophétique, nous ne sommes pas en train de jouer ici, il y va du royaume de Dieu, prends le document d'une maladie, tu peux prendre un papier, la Bible dit qu'il a déchiré le document de ta maladie, il a annulé, il a effacé, il a détruit, il a détruit le document, le cancer, la fibromyalgie, il a détruit, il l'a détruit il l'a détruit il l'a déchiré il l'a annulé il l'a détruit je veux que tu regardes cette maladie en face et que tu lui dises maladie je viens contre toi avec le nom de Jésus tu es détruit maintenant je te détruit maintenant je te détruit maintenant et si tu connais le nom de la maladie fibromyalgie cancer maladie orpheline je prends ton document et je te déchiré je t'ennuile je t'ai détruit je te fous au sol je te piétine piétine la maladie au nom de Jésus et la Bible dit qu'il a traîné dans son cortège de victoire un instant je veux que tu prennes la maladie imagine que c'est comme une espèce de c'est trop lourd que quelqu'un me donne quelque chose qui est moins lourd comme un bateau ça peut fonctionner oui la bouteille d'eau oui la bouteille d'eau oui la bouteille d'eau mais comme ça la maladie et tu vas marcher avec autorité la Bible dit qu'il a traîné dans son cortège de victoire dans le triomphe de Jésus les maladies étaient traînées c'est-à-dire vaincues les maladies ne dominaient plus comme un guerrier qui revient de guerre qui a remporté la victoire dans son butin il a vécu le cancer je veux que tu marches avec autorité maintenant et dans ton cortège de victoire tu as la victoire et tu cours et tu cours dans la victoire tu cours dans la victoire la maladie est vaincue la maladie est vaincue la maladie est vaincue la maladie est vaincue Alléluia Alléluia dans le cortège de victoire de Jésus il est venu apporter la guérison il est venu apporter la guérison je veux que tu restes debout et tu vas dire avec moi Seigneur Jésus j'accepte de croire en ta consolation la consolation qui vient de toi Alléluia asseyez-vous dans sa présence comme vous ici qui acceptez de croire en la consolation Dieu veut utiliser son peuple pour consoler Dieu veut que tu deviennes un prophète de la guérison un prophète de la guérison les temps que nous sommes en train de vivre ce sont des temps où nous devons prophétiser la guérison c'est un temps où Dieu veut nous conduire dans un ministère de puissance de plus en plus grand dans des charismes de plus en plus visibles dans des charismes de présence vous savez les charismes de présence c'est que dans ta présence tu n'as même pas besoin ta présence elle est tellement prophétique tellement saturée de la présence de Dieu qu'a ton contact quelqu'un pourra dire si je touche simplement un pan de son vêtement comme cette femme atteinte de perte de sang personne ne lui avait jamais dit comment faire pour trouver la guérison mais elle a eu la révélation que si elle touchait le vêtement de Jésus elle serait guérie le temps que nous sommes en train de vivre c'est des temps où Dieu veut diffuser en chacun d'entre nous dans toutes les nations des charismes de présence que dans ta présence les malades guérissent car ton contact en s'asseyant à côté de toi dans le bus dans le métro dans l'avion quelque chose se passe et que le cancer s'enfuit que la surdité s'enfuit heureux ceux qui pleurent heureux ceux qui pleurent tu es heureux toi qui pleure parce que la consolation de Dieu adviens maintenant toi aussi Dieu veut que tu consoles d'autres personnes je me souviens de cette femme qui était venue me voir elle avait fait deux forces couches parce que ses enfants étaient attaqués spirituellement dans le monde spirituel dès qu'elle prenait une grossesse les esprits mauvais venaient les lui arracher et ça se transformait en forces couches mes gloires soient rendues à Dieu heureux ceux qui pleurent ils seront consolés nous avons déclaré une parole de consolation Jésus guérit tes entrailles Jésus sanctifie tes entrailles et nous avons retiré dans le nom de Jésus la malédiction qui était dans ses entrailles dans le nom de Jésus quelques mois plus tard cette dame a pris une grossesse et c'est ce qui va t'arriver ici au nom de Jésus à toi qui le demande à toi qui demande pour quelqu'un quand vous venez à ce genre de rencontre soyez le panier de cadeau de Jésus pas pour vous même mais pour tous les autres qui sont restés parce que l'omption qui descend ici va vous permettre d'opérer dans le miraculeux et cette femme elle a été tombée enceinte les médecins lui ont dit que cet enfant n'était pas viable nous nous sommes levés contre cette parole trop de chrétiens s'asseillent lorsqu'on leur donne des mauvaises nouvelles c'est parole contre parole il faut confronter la parole du monde à la parole de Dieu il faut opposer la parole de Dieu il guérit toutes les maladies il est venu pour guérir mais je crois en la guérison j'ai vu dans ma propre famille comment Dieu a guéri ma soeur elle était atteinte du VIH sida elle avait perdu toutes les constances de façon médicale je ne sais pas on appelle ça le C4 c'est ça voilà dans le sang dans le sang qui permet de montrer encore qu'il y a la vie et la veille le Saint-Esprit m'avait aversi ma soeur m'a demandé m'a donné l'autorisation de donner son témoignage et l'Esprit de Dieu me disait j'ai mon frère qui est aussi qui est un prêtre mon propre frère et je lui ai dit il faut qu'on aille voir notre soeur et on a été la voir on l'a trouvé dans un état lamentable elle était morte vivante elle avait perdu moi j'aurais 55 ans cette année donc ma soeur elle avait quoi ? c'était en 2016 que ça s'est passé elle avait mis 48, 49 ans elle était assise comme cela croupie elle faisait sur elle-même excusez-moi elle était obligée de porter des couches les médecins avaient dit que c'était terminé pour elle parce qu'elle avait été dans le déni de la maladie le gloire soit rendu à Dieu j'ai un Dieu puissant là-haut j'ai un Dieu puissant ici qui est vivant et quand je suis rentrée dans son living alors qu'elle était accroupie je suis venue avec une parole je suis venue avec une louange en face de la maladie élève une louange élève une louange parce que la maladie est ton ennemi mais la louange est ton arme de destruction massive de la maladie et ma soeur me regardait dans les yeux pour savoir si mes yeux allaient lui dire qu'elle mourait alors que les larmes me prenaient un cantique nouveau est rentré dans mon coeur et j'ai élevé contre la maladie j'ai élevé contre la mort la puissance de la louange et j'ai commencé à chanter un cantique devant la maladie il chante devant la maladie il chante chante la louange du Seigneur il y a un cantique qu'on chante chez moi qui dit Which goes Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Je vois que vous êtes bien connectés On reprend Mon Dieu est bon Et je dansais Parce que la danse est une âme Contre la maladie Ils ont dansé devant la maladie Arrête de pleurer devant la maladie Et j'ai commencé à danser Mon Dieu est bon 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 Il est bon Pour moi Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon La maladie nous fait pleurer. Mais on pleure. Nous voulons déclarer la joie de Dieu. Nous voulons déclarer à notre ennemi. Maladie. Maladie. Tu ne pourras pas nous laisser dans les larmes. Parce que Jésus t'a vaincu à la croix. Et déjà je me réjouis. Parce que je sais que mon Dieu guérit encore aujourd'hui. Encore maintenant. Et maintenant Jésus m'accorde. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est pour moi My Lord is good, my Lord is good My Lord is good, my Lord is good My Lord is good, my Lord is good He's good for me Alléluia Amen Et j'étais avec des amis qui me regardaient comme si j'étais folle Parce que normalement quand je regarde ma soeur Tu pleurs Et moi j'étais en joie Pourquoi est-ce que j'étais en joie ? Je voyais Jésus sur la croix Je voyais Jésus sur la croix Je voyais Jésus qui a porté sa maladie Je voyais Jésus qui a pris ses malédictions Et il ne faillit jamais C'était une parole prophétique C'était la vie contre la mort C'était la qualité de vie Qui reposait dans le nom de Jésus Qui était en train d'être transfusé Son sang était en train d'être renouvelé On l'a envoyé en hôpital Dans cette clinique, il y avait sept personnes dans sa chambre Quand je suis rentrée dans cette clinique J'ai déclaré que ma soeur ne mourra pas Mais quand elle vivra Tout ceux qui étaient internés dans cette clinique sont morts Ma soeur, alors qu'elle était la seule même qui devait être Quand elle rentrait, on disait qu'elle mourrait Mais par la puissance du nom de Jésus Le nom de Jésus qui a été élevé Par la louange Par la puissance de la consolation Ma soeur a été totalement guérie Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Parce que Dieu réjouit toi Be happy, rejoice Par la puissance de la vie Je ne me suis pas heureux Par la puissance de la vie Mon Dieu est bon Il est bon Pour moi Mon Dieu est bon Le nom de Jésus Déclare-le Tantien de Jésus Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Il est bon Pour moi Alléluia Asseyez-vous dans sa présence Il console encore aujourd'hui Et c'est ce qu'il est en train de faire Soyez un peuple joyeux La joie emmène la guérison La joie est même un remède Ne restez pas crispés Attendant votre guérison Réjouissez-vous parce que vous êtes déjà guéris Nous sommes du peuple de Dieu Nous sommes de ceux-là Qui déclarons notre victoire avant le combat Nous déclarons notre victoire avant le combat Déclare ta victoire avant le combat Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà remporté le combat C'est une nouvelle mentalité C'est un nouveau positionnement Pour que nous puissions voir les miracles Promis dans cette saison Vous voyez à chaque génération A chaque évolution de la technique Je prévois une action Beaucoup plus proportionnelle à cette évolution Je ne sais pas si vous êtes conscient de ceci Le monde a changé Le monde a changé La nanotechnologie La biotechnologie Est capable de fabriquer Est capable de guérir l'homme Avec les cellules souches Nous avons la puissance de Dieu Nous avons le nom de Jésus Qui est plus puissant que toute cette technologie Et Dieu veut passer par toi Pour consoler son peuple Je vais atterrir La deuxième chose que je veux dire Dieu veut essuyer tes larmes Apocalypse, chapitre 21, verset 4 Il essuiera toute l'âme de leurs yeux Dans l'écriture Je suis très touchée Je crois dans l'estime nautique Par cette parole de Jésus Ces apôtres étaient attristés Je ne me souviens plus du passage Et puis il leur a dit cette parole Il dit Ne vous endormez pas dans la tristesse Peuple de Dieu Ne t'endors pas dans la tristesse Quand tu t'endors dans la tristesse Tu éteins la puissance Tu étouffes la puissance de Dieu en toi Et essuie tes larmes Ton Dieu vient essuyer tes larmes Parce qu'il ennulait tous les documents Qui étaient contraires à ta guérison La troisième chose Dieu veut enlever ce qui te fait la honte En juge le chapitre 6, verset 14 Et c'est à nous qu'il le dit Nous sommes les nouveaux Gédéons Tu te poses des questions Mais comment je vais rentrer Dans un ministère de guérison Il dit Va avec cette force que tu as Va avec cette force que tu as Il y a une force que Dieu a mis en toi Et je crois que c'était Carlos qui le disait Il y a des sources d'eau vive en toi Les sources d'eau vive en toi Sont capables de transformer Les choses négatives en bénédiction Et ce que je voulais dire pour terminer La quatrième chose Il est venu Fait disparaître la mort C'est l'ambition des transhumanistes Leur projet de vie C'est de congéler Nos cellules souches Et ainsi Ils sont en train d'y travailler Pour prolonger la vie Mais nous n'avons pas besoin de tout cela Jésus a fait disparaître la mort Oh mort Où est ton aiguillon La mort a été vaincue par la vie Oh je ne t'entends pas La mort a été vaincue par la vie Et Dieu vient faire disparaître la mort Le Christ nous dit dans sa parole En 2 Corinthiens 1 verset 5 L'apôtre Paul dit Par le Christ Notre consolation aussi abonde Est-ce que tu veux que la mort Disparaisse de ta vie La mort c'est tout ce qui n'est pas La vie de Dieu La mort c'est tout ce qui n'est pas La mort c'est tout ce qui n'est pas Dans le projet de Dieu Dieu nous fait sortir De cette culture de mort Et maintenant je veux prier Je voudrais t'inviter A mettre la main sur ton coeur Tu vas dire avec moi Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole Ta parole est la vérité Ta parole contient le feu de la guérison Je m'expose à ce feu de guérison J'expose toutes les parties de mon corps J'expose tous ceux pour lesquels je prie Au feu de la guérison Que cette parole s'accomplisse pour moi Qu'elle s'accomplisse dans la vie De mes frères, de mes soeurs Qu'elle s'accomplisse dans la vie De tous ceux qui sont connectés Au nom de Jésus Nous allons nous tenir debout Nous avons 4 minutes C'est suffisant C'est suffisant A ravaché Terribus Quand il descend Est-ce qu'on peut prendre Quand il descend Le nom si merveilleux de Jésus Le Seigneur a commencé à guérir Plusieurs personnes au milieu de nous Il y avait une hypertension dans l'oeil Depuis le début de ce programme Le Seigneur ne fait que me rappeler Il est en train d'opérer quelqu'un L'opération du Saint-Esprit Qui a une hypertension dans l'oeil C'est qui ? C'est vous Une hypertension dans l'oeil Alléluia Lévez les mains Le Seigneur est en train de vous guérir Vous savez on donne les témoignages Parce que Dans le témoignage Il contient une prophétie pour toi Pour que toi aussi Tu reçoives la guérison Père merci Guérissez au nom de Jésus Mettez la main sur votre aide Père je libère ton anxiante De guérison maintenant Hyper tension je viens contre toi Avec le sang de Jésus Que par l'opération du Saint-Esprit Tu perds attention Tu quittes maintenant ses yeux Dans le nom de Jésus Et je déclare que tu es guéri Sans opération humaine Mais par l'opération du Saint-Esprit Tu guéris maintenant Au nom de Jésus Il y a des personnes aussi Qui sont guéries De problèmes gastriques récurrents De problèmes gastriques récurrents Et c'est inexplicable Quand vous allez voir le médecin On ne sait pas ce que vous avez Le Seigneur est en train de vous délivrer C'est comme si le siège Votre ventre était un siège Un siège Mais voici la puissance de Dieu Qui vous libère Déjà hier pendant le ministère de Jean-Luc Je voyais plusieurs personnes Les problèmes que vous avez Ce sont des problèmes de maux de ventre C'est inexplicable Je veux prier pour vous Les anciens qui ont été libérés hier pour vous Vous allez tout le temps Voir le médecin On vous prescrit des médicaments C'est vous Venez rapidement devant On élève un quantique à la gloire de Dieu Si cet enseignement vous a fait du bien Abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Channel Et activez la cloche de notification Pour écouter d'autres prédications de la même portée Que Dieu vous bénisse Jésus Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada